Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce item militaire moderne. J'ai acheté ce truc de l'Union Ebay pour environ 300 lb. Ce truc est assez重, environ 10 kg. On peut le voir sur ce label. Ce truc est un module GNAV IMU . Ce truc a été fabriqué par Thales. Ce truc a été fabriqué par Thales Optronics Limited. C'est une subsidiarie en Angleterre. Ce truc a été fabriqué en 2012. Nous pouvons voir un autre sticker ici. Ce truc a été fabriqué peut-être par Instro. Ce truc est expecté de s'être placé sur le top d'un aéroport. Nous pouvons voir les 3 antennes GPS. Il y a un connecteur sur ce côté. Et ici, beaucoup de roues. Premièrement, nous allons ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais Shallty. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut voir ici trois modules de GPS. On peut voir le côté bas de la pièce principale. Et ici, nous avons quelque chose d'intéressant. Il semble que nous avons ici deux gyros rouges rouges. Et ce qui semble être un gyro fibre optique, parce que la forme ici. Regardez ça ! Il semble que nous avons un gyro rouges rouges ici. Il est écrit comme Fisoptica ici. Il y a une traduction ici, en caractères latins, faits dans la fédération rouges rouges. Le modèle ici, VG-910F. C'est très étrange de trouver une partie rouges rouges dans ce genre de items militaires. Il y a un sticker ici. Comet ILU final, date 2012. un peu plus tard, un peu plus tard. C'est peut-être un diode TBS, ou peut-être que ce diode est en série, je ne sais pas. Nous pouvons voir une très petite via ici. Ce transistor a été remplacé manuellement, vous pouvez le voir ici. Il n'est pas très clean. Il y a quelque chose ici. Vous pouvez voir le résidu de flux. Donc nous avons ici le pouvoir de la puissance de DC. Nous avons deux converteurs dc-dc ici. Un autre qui choisit ce fil. Il devrait être un converteur de bug. Nous pouvons voir que ce fil est connecté à l'endroit de ce MOSFET. Ici certaines parties ne sont pas populaires. Donc ici nous avons une partie 16L-78 ou quelque chose. Ici nous avons un DSP, un classique TMS 3020. Les soldats de balles ont été testés en utilisant X-Ray. Vous pouvez voir le sticker ici. Et ici nous avons un HPGA, un Xilinx Spartan. Ici nous avons deux memory flashs. Et quelques parties. Je ne peux pas les références. Un petit peu plus debrar peut-être. Je sais pas si j'en laisse de grand-médez. Un grand-médez. Un petit peu plus de nouvelles interactions. Il y a un petit peu plus de temps. Vous avez essayé ce GPS modulo? On va mettre la base de la fichette. Un petit peu plus de temps. Ça va faire un petit peu plus de temps en fin qui a samedi. Donc ici nous avons un petit peu plus de temps à l'encontrer. Un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de temps. Tout à fait les temps aux résidents. C'est une antenne de GPS. Ici nous avons l'AMU. Sur chaque axe, il y a un gyro angulaire. Nous avons deux ici. Et le troisième est plus rapide. C'est le gyro fibre optique. Et nous avons aussi un accéléromètre. Vous pouvez le voir ici, du sens silicone. Un de cet axe. Le deuxième ici. Et le dernier est sur ce bord ici. Le gyro angulaire est aussi du sens silicone. C'est ce ordinateur ici. Sur le côté du bas, il y a l'interface. Vous pouvez voir plusieurs ADC. Et ici nous avons le gyro fibre optique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. A bientôt pour un autre épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada